Aujourd'hui, je visite Leblanc-Patate à Huntingdon. Huntingdon, c'est environ à 15 minutes de voiture des lignes américaines. C'est un détail important parce que ça fait en sorte que les Américains traversent les lignes pour venir goûter une poutine ici, chez Leblanc-Patate. Certains pour la première fois. Alors, c'est important qu'elle soit bonne. C'est important qu'elle nous représente bien. Leblanc-Patate, c'est comme devenu une plaque tournante de la poutine au Québec. Donc, j'ai vraiment hâte d'y goûter. Puis, surtout quand il fait beau comme aujourd'hui, c'est toujours bien plein. Moi, j'ai acheté le 20 ans de mon père. Et lui, il l'a eu pendant 21 ans avant moi. Donc, nous, la famille, c'est 41 ans qu'on l'a. Mes frites sont produites au Nouveau-Brunswick. On a les mêmes frites, toujours le même producteur qui produit pour nous. C'est de la pomme de terre longue, blanche, qui n'est pas trop sucrée, qui est juste moyennement sucrée. Elle se maintient bien une fois qu'elle est cuite. Plus qu'elle est sucrée, plus qu'elle va être foirée. Plus qu'elle est blanche et jaune, sec, plus qu'elle reste belle. Mon fromage, c'est un fromage en grains qui vient de chez Saint-Albert. Ça fait 28 ans qu'il me fournit. Mon fromage est réfrigéré. Il passe peut-être 15 minutes de tablette, juste pour qu'il réchauffe un petit peu avant d'arriver dans la poutine. Pour que ça fasse l'effet trop froid. C'est un casse-croûte silencieux. Tu sais, d'habitude, on est habitué de les entendre crier « Deux poutines, quatre hommes d'oeufs! » Ici, il n'y a pas un son. Elle écrit les commandes dans les boîtes, puis elle donne tout simplement la boîte en arrière. Ça fait un changement. Notre sauce, c'est la même femme qui me l'a fait depuis 42 ans, qui est ma mère. Personne n'est capable de la refaire comme elle l'a fait. Si elle tombe malade, on y est fait. Je pense que c'est l'amour qu'elle y met. Aussi loin que je me rappelle, j'étais petite, puis je la voyais brasser de la sauce. Comment ne pas avoir hâte de goûter à une sauce faite maison par une dame qui connaît ce qu'elle fait. Ça fait longtemps que je n'en ai pas goûté des comme ça. On dirait que la mode, ces temps-ci, c'est la pomme de terre sucrée. C'est peut-être la saison aussi qui fait ça. Mais là, on n'est pas là-dedans du tout. C'est une pomme de terre qui est blanche. Elle n'est pas amère, mais elle n'est aucunement sucrée. C'est vraiment une pomme de terre simple. Ça fait du bien, honnêtement, de sortir du sucré un peu. J'aime ça. La sauce, elle est très bonne. Elle ne ressemble à aucune sauce que j'ai goûtée auparavant. Ça paraît qu'elle est faite maison. Elle est vraiment unique. Elle a un petit goût aucunement sucré encore. On est dans le salé. Elle a une couleur spéciale, par exemple. Elle est un peu pâlote, mais au goût, elle est vraiment qualité. C'est sa mère qui a fait. C'est une recette qu'il ne faut pas qu'il change. Je me demande ce qu'ils vont faire quand elle ne sera plus là. Honnêtement, ça m'inquiète. Tu ne peux pas changer ces saveurs-là. C'est vraiment unique. Mon commentaire négatif, par exemple, c'est qu'il y en a trop. Je n'ai même pas besoin de me rendre à la fin. Je vois déjà que ça déborde de sauce. Toutes mes frites, à la fin, vont vraiment être imbibées de sauce. Donc, ça ne respectera pas mon IPS, mon indice de pénétration de la sauce. Mais au moins, elle est bonne. Donc, ça ne tape pas sur le cœur. Je ne suis pas sûre de ce fromage-là, moi. Il n'est pas mauvais, mais il a une texture vraiment étrange. On dirait un fromage mozzarella, mais qui a la forme d'un fromage en grain. Ça n'a pas le goût du fromage en grain de la poutine, normalement. Il est excessivement salé. Moi, j'aime ça comme ça. Mais je préfère vous le dire, les gens qui n'aiment pas trop l'abus de sel, c'est une poutine qui est très salée. Elle est assez intense. En conclusion, pas la meilleure poutine que j'ai mangée cet été. Pas un désastre non plus, mais peut-être une poutine qui aurait besoin d'être confinée un peu sur les saveurs. La sauce, on ne touche pas à ça. Elle est vraiment délicieuse. Il y en a trop à mon goût, par contre. La pomme de terre, je ne changerais rien non plus. C'est le fromage, le maillon faible de la chaîne. Il me semble que ce n'est pas un fromage à poutine. Il m'a laissé un peu indifférente. Je ne suis peut-être pas certaine de la texture. Il me semble que c'est là que j'apporterais une modification. Cela dit, ça ne me gêne pas du tout que nos cousins américains traversent les lignes qui viennent jusqu'ici pour goûter leur première poutine. Elle est loin d'être gênante. Mais pour les aguerris comme moi, je ne ferais peut-être pas le détour jusqu'ici pour y goûter.